Yo tout le monde, c'est Yaya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme l'avez vu dans le titre et la miniature, les 5 meilleurs DLC qui sont sortis sur GTA Online et oui dans cette vidéo là je vais vous présenter mon top 5 des meilleurs DLC qui sont arrivés sur GTA Online j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires, quel est le meilleur DLC qui est sorti sur GTA Online j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires et bien sûr avant que la vidéo commence n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et si toi qui regardes ces vidéos là tu n'es pas abonné et tu kiffes mon contenu je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Ok ok les gars c'est parti pour le top 5 des meilleurs DLC on commence tout simplement avec le DLC Import & Sport qui est sorti vers les alentours de 2016-2017 ce DLC là il est vraiment incroyable, c'est un de mes meilleurs DLC, je le mets dans le top 5 en termes de véhicules, ils sont vraiment incroyables les véhicules en termes de business, il est toujours rentable à l'heure actuelle sur GTA Online, c'est l'Import & Sport il est vraiment incroyable, en termes de véhicules on a la Rocket Voltic, on a le Phantom Wage Buggy Ramp comme vous le voyez au gameplay, on a vraiment des véhicules incroyables et on a eu un business Import & Sport, on vole un véhicule, on le ramène dans notre entrepôt et après on le custom, on le change, je matricule et tout et après on le livre et on gagne 100 000 dollars, franchement c'est vraiment énorme c'est un des business que franchement j'ai commencé vraiment à m'accrocher sur GTA Online grâce à ce DLC là, franchement vraiment en 2017 c'est là où je me suis vraiment accroché sur GTA en plus bon c'est parti maintenant pour le top 4 des meilleurs DLC sur GTA Online vous le voyez bien au gameplay de la vidéo, je parle bien du DLC Cartmik les gars le DLC Cartmik est sorti l'année dernière en été et en même temps ce DLC là a fait exploser ma chaîne YouTube en termes de vues, en termes d'abonnés franchement je pense que la plupart de mes abonnés qui me suivent à la valeur actuelle vous m'avez connu grâce à ce DLC là mais en termes de véhicules ils sont vraiment incroyables on a eu une BMW, on a eu une Audi, vraiment on a eu des bons véhicules des véhicules à drift et aussi on a eu deux nouveaux bâtiments l'atelier auto et aussi le salon auto franchement c'est un DLC incroyable et aussi on a eu des petits contrats, franchement ils sont super sympas rien à dire ce DLC là je le trouve vraiment incroyable c'est pour ça que je le mets dans le top 4 de mes meilleurs DLC bon c'est parti maintenant pour le top 3 des meilleurs DLC je sais qu'il y aura énormément d'abonnés qui ne vont pas être d'accord avec moi mais pour moi franchement ce DLC là il est incroyable c'est tout simplement le DLC du bon cœur le DLC du bon cœur qui est sorti en été 2017 je me rappelle très très bien quand il est sorti ce DLC j'ai commencé vraiment à m'émergner tout simplement à 100% dans le pure farm les gars et en termes de véhicules on a eu l'APC, le centre d'opération, la tampa armée vraiment on a eu des bons véhicules les gars et aussi grâce à ce bon cœur on a pu avoir les armes explosives comme le sniper MK2 qui sort des armes MK2 tout simplement des trucs explosifs et tout franchement c'était vraiment pas mal et aussi c'est toujours le business le plus rentable en termes de business AFK franchement c'est un business totalement AFK vous avez vraiment besoin de rien faire à part d'acheter les marchandises et puis voilà et c'est pour ça que je le mets dans le top 3 des meilleurs DLC il est sorti le 13 juin vous le voyez bien au gameplay et puis voilà bref c'est parti maintenant pour le top 2 des meilleurs DLC pour le top 2 des meilleurs DLC sur GT en ligne pour moi c'est tout simplement le braquage du casino vous le voyez bien au gameplay quel beau trailer les gars avec l'ester braquage casino les gars en termes de gameplay les gars pour moi c'est le meilleur braquage de GT en ligne vous allez me dire ouais mais Cario Perico c'est plus rentable certes c'est plus rentable mais en termes de gameplay les gars faut pas se mentir le casino il est incroyable et ce que j'aime le plus c'est qu'elle a une difficulté c'est assez compliqué pour faire ce braquage c'est pas n'importe qui qui fait ce braquage et ça je trouve qu'il est vraiment pas mal donc pour les gens qui sont vraiment très bons sur GT en ligne vous allez pouvoir faire ce braquage facilement mais pour les gens qui n'ont pas un bon niveau bah vous allez un peu galérer vous allez le répéter plusieurs fois et tout donc voilà et pour moi ce DLC là il est vraiment incroyable qui est sorti en même temps il n'y a pas très longtemps il est sorti en 2019 en décembre 2019 ouais 2019 et là je me suis vraiment aussi commencé à me dire dans les braquages et tout et puis voilà bon c'est parti maintenant pour le top 1 des meilleurs DLC vous le voyez bien au gameplay quel beau trailer que Rockstar nous ont proposé ce DLC là il est sorti en fin 2017 je parle bien du DLC fin du monde quel beau DLC en termes de mission c'était vraiment incroyable et la phase finale elle est incroyable le scénario que Rockstar nous ont mis il est vraiment incroyable pour moi je pense que ce DLC là il n'y aura pas mieux il n'y aura pas mieux il n'y aura pas mieux sur même sur GTA 6 il n'y aura pas mieux les gars ce DLC là il est incroyable en termes de véhicules incroyable on a eu la Duluxo on a eu le Jetpack on a eu le véhicule qui va sous l'eau la Stramberg si je ne me trompe pas on a eu le Kanjali on a eu des bons hélicos des bons avions rien à dire les gars après on a eu la possibilité de tuer des gens avec des canes orbitales oh là là quel DLC les gars magnifique et je me rappelle très bien quand ce DLC là il est sorti je passais des nuits blanches jusqu'à 6, 7, 8 heures du matin pour vraiment faire mes missions de préparation et faire tout simplement l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 et pour moi le meilleur acte c'est tout simplement l'acte 3 après c'est l'acte 1 et après c'est l'acte 2 l'acte 2 je pense que tout le monde le connait c'est le Bogdan je pense que ce Bogdan là tout le monde l'a fait pour faire des échanges à droite à gauche et tout même si maintenant c'est délaissé de la part de de la communauté GTA les Bogdan et tout même si je pense il y en a déjà il y a même des gens encore à l'heure actuelle qui font des Bogdan même si c'est plus rentable qu'Ayopérico et puis voilà et là vous allez me dire mais Yaya qui est-ce que tu nous as mis là pourquoi tu nous as pas mis le DLC Kayopérico certes Kayopérico en termes de braquage il est bien mais en termes de véhicules et tout c'est pas ouf donc c'est pour ça je l'ai pas mis dans mon top 5 pour moi je le mettrais plus dans le top 7 top 6 des meilleurs DLC le DLC Kayopérico et puis voilà bref j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu votre petit abonnement et moi je vous dis à demain allez